Il y a bien longtemps, un vieil homme et une vieille femme habitaient une bicoque branlante au milieu d'un immense jardin plein d'herbes folles. Le vieil homme et la vieille femme avaient une grande vache brune, deux cochons rentrus, trois chans noirs, quatre poules tachetées, cinq oies blanches et six canaries jaunes. Un beau matin de mars, la vieille femme s'assit sur son lit, sentit la tièdeur du printemps et dit « Le maman est venu de semer ! » Le vieil homme et la vieille femme sortirent alors dans le jardin. Ils semernt des pois et des carottes, des pommes de terre et des haricots et pour finir ils plantèrent des navets. Cette nuit-là, il y eut une grosse pluie sur le jardin, autour de la bicoque branlante. Le vieil homme et la vieille femme sourirent dans leur sommeil. La pluie allait faire germer les graines, qui donneraient de beaux légumes bien tendres. Le printemps passa et le soleil de l'été fit mûrir les plantes. Le vieil homme et la vieille femme récoltaient leurs carottes et leurs pommes de terre, leurs pois et leurs haricots et aussi leurs navets. À la fin de la rangée, il restait un navet, un navet qui paraissait très grand, un navet qui paraissait géant. Un beau matin de septembre, le vieil homme s'assit sur son lit, sentit la fraîcheur de l'automne et dit « Le maman est venu de déterrer ce navet ! » et il sortit. Le vieil homme tira sur le navet, mais le navet ne bougea pas. Alors le vieil homme s'en alla chercher la grande vache brune. Le vieil homme et la grande vache brune tirèrent sur le navet, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors le vieil homme s'assiait le front et s'en alla chercher les deux cochons ventrus. Le vieil homme, la grande vache brune et les deux cochons ventrus tirèrent sur le navet, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors le vieil homme se retrossa les manches et s'en alla chercher les trois chats noirs. Le vieil homme, la grande vache brune, les deux cochons ventrus et les trois chats noirs tirèrent sur le navet, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors l'un des chats agita la queue et s'en alla chercher les quatre poules tachetées. Ils le secouèrent tantôt à petits coups, tantôt violemment, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors l'un des poules secoua ses plumes et s'en alla chercher les cinq couilles blanches. Ils le secouèrent tantôt à petits coups, tantôt violemment, mais le navet ne bougeait toujours pas. Alors l'un des oies inclina la tête et s'en alla chercher les six canaries jaunes. Ils secouèrent tous le navet, tantôt à petits coups, tantôt violemment, Mais le navet ne bougeait toujours pas. La vieille femme alla à la cuisine et plaça un morceau de fromage devant un trou de souris. Une petite souris affamée ne tarda pas à montrer le bout de son museau. La vieille femme s'en saisit et l'emporta au potager. Ainsi tous réunis, ils secouèrent le navet, tantôt à petits coups, tantôt violemment. Ils s'arboutèrent de toutes leurs forces. PAN ! Le navet géant jaillit du sol et tous tombèrent à la renverse. Ha 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 ! Toujours étendus par terre, ils éclatèrent de rire. Ce soir-là, les vieilles hommes et la vieille femme préparèrent une grande marmite de soupe au navet. Chacun en mange tant qu'il pue. Et vous ne devinerez jamais, c'est la petite souris affamée qui en a mangé le plus. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501